Mais il veut dire même moi, je prie que durant ces temps, que surtout nous serviteurs de Dieu, nous tournons les regards des hommes et des femmes vers celui qui est mort sur la croix. Plaise à Dieu que Christ reste à sa place. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas respecter les hommes de Dieu. Je dis on doit les respecter, mais Christ doit rester au sommet. Il arrive petit à petit et comme un culte des personnalités, qui ne dit pas son nom. Et comme je dis, il vient de la masse, mais que quelquefois nous n'arrêtons pas. Mais quelquefois c'est nous-mêmes qui imposons cela. Seigneur, gardez-nous des hommes. Nous devons dire aux gens qu'il est la source. Et nous rester des canons. Et nous rester des canons, montrer aux gens que Dieu n'est pas ce qui est par nous. Mais ça ne vient pas de nous. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr D'abord un très grand merci au Seigneur qui rend cette matinée possible. Mais surtout un grand merci au pasteur Marcelo ainsi qu'à son épouse. Et j'ai été profondément touché par les propos qui sont sortis de sa bouche. Vous savez c'est toujours assez étonnant quand il parlait. Et j'ai dit c'est vraiment de moi qu'il parle. Pourquoi ? Parce que très rapidement mon disque est dur à fonctionner. J'ai vu mes faibles débuts. J'ai vu mes premières années dans le Seigneur où je n'arrivais pas à me débarrasser de certains péchés. J'ai tombé, je me rélevais. J'ai vu ces années où certains aînés étaient fatigués de moi parce que j'étais trop charnel. Et j'aime souvent dire les plus grands, bien qu'on peut faire à certaines personnes dans l'église, c'est leur faire don de la patience. Croire que ceux qui ne sont pas aujourd'hui peuvent les devenir. Mais j'ai vu aussi mes faibles débuts. J'ai vu toutes ces années où par manque de moyens, je me souviens j'habitais l'ozone. Certains m'ont souvent vu à la borne, à l'Ipène, ils croient que j'ai grandi dans ces quartiers. Non, 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 moi je viens vraiment du quartier périphérique. Les coins où j'ai grandi, les rues ne sont pas nommées en français, Orangeret, Bananeret, c'est Kimbilangudi, c'est... Je viens de ces coins-là. Quand je commençais à venir à la borne, un jour on était avec des amis, on m'a posé la question, frère Roland, est-ce que chez vous il y a une piscine ? J'ai dit oui, mais quand il pleut. Parce que devant chez mes parents, il y avait un grand ravin. Pour quitter même chez nous, il fallait un petit pont. Et ça un peu s'est passé. Combien de fois ne suis-je pas allé à l'ozone ? Ceux qui connaissent un peu, vers barré pour attendre l'état des transports. Et je n'avais pas l'argent des transports. J'ai exercé la foi. Neuf fois sur dix, ça marchait. Quelques fois, ça a échoué. Je n'ai jamais oublié un... Un samedi, je devais diriger la Rénaud de la Jeunesse. Et j'étais là depuis 14 heures, parlant en langue. La Rénaud devait commencer des responsables à 15 heures. Et puis la Rénaud de la Jeunesse à 16 heures. Jusqu'à 15 heures moins 10, ça ne marchait pas. Je n'ai jamais oublié une maman. Maman Farmagro s'est arrêtée avec son véhicule. Elle a dépassé, puis elle est revenue. Elle m'a donné à l'époque, je pense, 500 Zahir. Elle m'a dit, frère Roland, Baki Sambon va transport dans mon cœur. J'ai dit, Baki Sambon va transport dans mon cœur. C'est pour ça que j'étais là. Et je vois tous ces parcours. Et que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à lire un bouquet de passages qui vont m'aider en quelques minutes de parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. En Corinthiens, chapitre 3, du verset 4 au verset 8, et puis le verset 21. En Corinthiens, chapitre 3, verset 4 au verset 8, et puis le verset 21. Quand l'un dit, moi je suis des Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. J'aimerais bien souligner ça. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. C'est donc que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose son égo, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. J'aimerais le répéter, que les personnes donc ne mettent sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 6 à 12, et puis verset 16. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient un ferme. D'un saut, il fut debout, et il s'est mis à marcher. Il n'entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnements et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il n'ait quitté pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux, c'est-à-dire vers Pierre et Jean. Au portique, dit de Salomon, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? » Et j'aimerais surtout souligner ce qui va suivre. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous yissions fait marcher cet homme. Verset 16, c'est par la foi en son nom, c'est de Jésus qu'il veut parler, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ajoutons encore avec moi Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11 à 15, et puis verset 18. Actes 14, verset 11 à 15, et puis verset 18. A la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amènent des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant pris cela, déchirèrent leur vertement et s'est précipité au milieu de la foule. Et le verset 15, qu'est-ce que j'aime ? En s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? » Et la phrase qui suit m'est touche, « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Une autre version dit, « De la même catégorie que vous. » C'est-à-dire, vous nous avez placés un peu plus haut. Il s'est dévalué. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Verset 18, « A peine, pure-t-il par ces paroles empêchait la foule de leur offrir un sacrifice. » Et je termine avec acte 12, verset 21 à 23. Acte 12, verset 21 à 23. « Un jour fixé, Hérode, révéduit de ses habits royaux et assit sur son trône les oranga publiquement. Les peuples s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il espira ronger les verres au beau milieu de son plus grand discours. J'aimerais en quelques minutes partant de ce merveilleux thème « Nos idoles » et « Oui à Jésus-Christ » parler sur les sous-thèmes « Deux pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. » « Deux pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. » J'aimerais déjà d'entrer dire deux choses. Les choses que je vais mentionner sont des choses subtiles. Des choses qui petit à petit sont en train de prendre place. Mais ces choses sont en train de prendre place pour deux raisons. La première raison je pense elle est due à la foule elle est due aux croyants et quand elle est due à la foule ou aux croyants elle est due premièrement à l'ignorance et deuxièmement elle est due à un excès des ailes. Mais deuxièmement elle est due aussi quelquefois à la chair à nous qui enseignons à nous qui nous tenons devant. Et elle est due à quoi ? Parce que nous nous n'enseignons pas suffisamment ou alors nous n'arrêtons pas certains comportements. J'aime quand l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 il dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Restez dans les limites. Restez dans ce que Dieu a établi. Et ce matin comme je l'ai dit Dieu m'a mis à coeur de parler de deux pièges. Parler d'un piège c'est parler d'un danger qui est caché. Pas visible du coup mais auquel on est exposé par ignorance et quelquefois par imprudence. Soit ignorance soit imprudence. Mais deuxièmement parler des pièges c'est parler d'artifice dont on se sert pour tromper quelqu'un et parvenir à ses fins. On fait croire à une poule que bizarre la crise est passée la poule qui trouve rarement des grains a l'impression que ce jour-là c'est leur bonne fête. Il voit subitement des grains partout. Ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière les murs mais qui a déjà demandé qu'on puisse bouillir aussi l'eau et qu'il y a un couteau. Piège. Il a l'impression que c'est subitement l'abondance. Piège. Les deux pièges dont il y a question ce matin touchent trois entités. Ça touche l'église comme institution. Ça touche les croyants mais ça touche aussi les sacerdotes c'est-à-dire les serviteurs. Ce matin je voudrais que toi et moi nous puissions prendre conscience comme je l'ai dit que ces pièges sont subtils difficiles et délicats à percevoir du coup. Et ce premier piège c'est l'amour exagéré de son église locale et de son pasteur. L'amour exagéré. J'insiste bien sur l'adjectif exagéré. Je n'ai pas dit l'amour de son église et l'amour de son pasteur. Je dis l'amour exagéré. Aide-moi à dire à son voisin il a dit exagéré. Dans le Corinthien chapitre 3 que nous avons lu nous voyons cet excès qui devient un piège et que Paul a trouvé nécessaire de corriger. Les gens se présentent et disent moi je suis de Paul moi je suis d'Apollos ils appartiennent certes à Christ mais apparemment ils appartiennent plus à leur leader. Ils s'identifient apparemment plus à leur leader qu'à Christ le chef de l'église et le maître. J'aimerais te poser la question est-ce que dans ton psyché dans ton intérieur dans mon intérieur est-ce que nous appartenons d'abord à Christ puis à notre église locale ? Est-ce que nous appartenons d'abord à Christ et nous sommes sous la responsabilité d'un berger ? Quelques fois il nous est arrivé d'appartenir plus à une église locale et moins à Christ. Des fois on appartient aux deux mais dans notre logique des fois on est plus fier. Moi je suis des filles à des filles. Moi je suis fils et fils spirituel des Roland d'A-L-O D-A-L-O Moi je suis de la compassion Moi je suis fils et fille de Marcello Et l'apôtre Paul vient frapper quand l'un dit moi je suis d'Apoll et en autre moi d'Apollos il vient remettre les pendules à l'heure et au travers de ce passage de 1 Corinthiens 3, 4 à 8 l'apôtre Paul fait trois choses premièrement il fait un constat deuxièmement il remet à sa vraie place des personnes auxquelles on veut accorder une valeur plus que ce qu'elles doivent avoir et troisièmement il remet Christ au centre je prie que Christ soit toujours et toujours et toujours au centre je vous prie appartenez à la compassion mais appartenez d'abord et surtout à Christ je n'ai jamais la certitude qui est le jour de l'enlèvement on appellera Philadelphie et puis l'on vient la compassion la résurrection nous serons enlevés parce que nous sommes réconciliés d'avec celui qui est mort sur la croix pour nous les constats il est fait au verset 4 quand l'un dit je suis d'Apoll et un autre d'Apollos la version française courant dit quand l'un de vous déclare j'appartiens à Paul un autre j'appartiens à Apollos les verbes utilisés dans sa racine en grec veut dire des choses premièrement être la propriété de quelqu'un et la pensée c'est exclusivité deuxième pensée c'est être au service de quelqu'un mais ça veut dire l'attachement et Paul veut dire faites attention et ce que j'aime il ne blâme pas seulement ceux qui se disent appartenant à Apollos il blâme même ceux qui se disent appartenant à lui il aurait simplement parlé des autres je dirais on comprend un peu ma pétion en côté mais il veut dire même moi je prie que durant ces temps et que surtout nous serviteurs de Dieu nous tournons les regards des hommes et des femmes vers celui qui est mort sur la croix mais c'est vrai en deuxième position ils appartiennent aussi à l'église c'est vrai la Bible dit dans Hébreu chapitre 10 verset 25 n'abandonnez pas vos assemblées il doit y avoir un lien une relation émotionnelle sentimentale avec notre église mais cette relation ne doit pas devenir au-dessus de notre relation avec Christ je me souviens à une certaine époque j'avais un déséquilibre j'ai beaucoup aimé les merveilleux enseignements que le pasteur Marcelo a porté il y a quelques temps en arrière sur le déséquilibre de la chrétienté qu'est-ce que j'ai été enrichi et je pensais à certains déséquilibres au début de ma foi converti j'ai commencé à évoquer avec un aîné qui est maintenant en Afrique de Sud on avait un groupe qu'on appelait les mardistes un groupe célèbre à la borne et à un moment je me suis rendu compte que j'étais plus mardiste que chrétien j'étais même plus fier d'être d'abord mardiste et chrétien un peu en deuxième position et c'était presque comme un rêve de tous les jeunes à l'église et de devenir mardiste quand on entrait les gens ils se disaient mardiste même à un moment nous avions menacé l'équilibre de l'église ce n'est qu'en grandissant que je me suis rendu compte qu'est-ce que des dégâts on faisait parce qu'il y avait une structure à l'église avec les anciens les diacres et notre numéro 1 les jours ils prêchaient les anciens les diacres étaient assez les responsables ils demandaient je demande à mon groupe de venir imposer les mains aujourd'hui il y a plus de conscience d'être membre d'une église locale d'une communauté j'y suis des assemblées de Dieu et des fois de moins en moins de conscience d'abord d'appartenir à Christ j'aime particulièrement deux passages qui nous rappellent à l'ordre dans Pierre chapitre 5 versets 2 à 4 Pierre Plutot utilise des termes profonds il dit paisez les troupeaux qui sont sous votre égarde j'aime ça pas qu'ils vous appartiennent c'est les troupeaux il parle à nous les pasteurs paisez les troupeaux qui sont sous votre égarde la version français courant la version parole de vie et même Taub dit les troupeaux que Dieu vous a confiés il veut vous dire vous n'êtes pas des propriétaires vous n'êtes que des gérants les propriétaires c'est quelqu'un d'autre mais géographiquement il a placé sous notre responsabilité j'aime beaucoup c'est qu'un vieux pasteur des amis malin me disait trop des ailes déséquilibre je n'étais pas trop à la maison avec mon épouse il m'a appelé il m'a dit Roland il m'a dit 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 et c'est le troupeau qui est sous votre charge au verset 3 il dit ceux qui vous sont échus en partage c'est qu'on vous a confié et au verset 4 il parle de Christ comme les souverains pasteurs et j'aimais les termes en grec il dit comme les titulaires et vous n'êtes que des adjoints Seigneur aide-moi à savoir quel que soit le nombre qui vient à Philadelphie que le vrai berger c'est toi et que je ne suis que celui à qui tu as confié une certaine tâche en Corinthiens chapitre 4 verset 2 l'apôtre Paul nous présente comme des dispensateurs des gérants et j'aime ce qu'il dit ce qu'on demande aux dispensateurs c'est qu'ils soient trouvés fidèles c'est-à-dire faisant avec ceux qu'on leur a donné ceux pour qu'on leur a donné dans Ephésiens chapitre 1 verset 2 Ephésiens chapitre 4 verset 15 ainsi qu'Ephésiens 5 verset 23 Christ est présenté comme les chefs de l'Église et même les chefs suprêmes ah je ne suis pas les chefs suprêmes Christ est les chefs suprêmes hommes de Dieu évitons de nous donner une valeur plus que seule que nous devons avoir en Corinthiens 4 verset 8 Paul parle déjà de ceux qui sont rassasiés ils ont déjà commencé à régner il dit vous êtes dans la version Alfred Cohen ou parole vivante il dit vous êtes déjà devenus le roi et vous vous voyez déjà couronner plaise à Dieu que Christ reste à sa place je ne veux pas dire qu'on ne doit pas respecter les hommes de Dieu je dis on doit les respecter mais Christ doit rester au sommet il arrive petit à petit et comme un culte des personnalités qui ne dit pas son nom et comme je dis qui quelquefois vient de la masse mais que quelquefois nous n'arrêtons pas mais quelquefois c'est nous-mêmes qui imposons cela Seigneur gardez-nous de cela gardez-nous dans Corinthiens 16 verset 16 ainsi que dans Hébreu chapitre 13 verset 17 la Bible nous encourage à la déférence au respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu mais combien il est bon que ce respect n'aille pas à l'idolâtrie combien il est bon que ce respect n'aille pas vers un culte des personnalités les pasteurs Marcelo sont venus quelques temps chez nous à l'église et j'ai aimé avec quelle vigueur il a parlé je ne dis pas que c'est forcément mauvais nos bureaux nos chambres sont remplis des posters de nos pasteurs il n'y a pas forcément un mal mais la grande question c'est jusqu'où aimez-moi mais ne me placez pas à la place de Christ respectez-moi mais que Christ soit au-dessus mais il arrive quelquefois c'est subtilement je dis à l'église il y a un pays qui nous fait beaucoup de bien sur le plan spirituel mais un pays vis-à-vis duquel devient être de plus en plus sélectif c'est le Nigeria le Nigeria nous a beaucoup apporté mais le Nigeria a aussi beaucoup beaucoup détruit je suis plus d'une fois allé au Nigeria j'aime le respect qu'ils ont pour les hommes de Dieu mais j'ai trouvé aussi dans certains qu'un excès un excès quasiment un culte ça ça m'est changé un peu parce que j'ai j'ai appris l'évangile auprès de quelqu'un qui n'est toléré même pas les 1 centième de toutes ces choses même pas il était dur le fait Jacques André Vernon une fois je vais prêcher avec lui quelque part il a sa bible il va rentrer et puis on va lui prendre sa bible et dire tu ne te rends pas compte que je suis en bonne santé j'ai mes mains je peux porter ma bible il me dit il me dit Roland ces choses ne sont pas mauvaises mais quand tu t'habitues les jours on ne te les propose pas c'est un manque je sors d'avec lui tout un jour au centenaire et une dame vient nous accrocher et cette dame on ne me dit de 6 cette maman a dit papa quand il parlait comme ça j'ai vu sur le visage comment il était gêné les mots clés dans la parole de Dieu c'est l'équilibre apprendre à équilibrer et après les constats que l'apôtre Paul fait Paul remet les pendules à l'heure il dit qu'est-ce donc Apollos qu'est-ce donc Paul et si je dois actualiser aujourd'hui je dirais qu'est-ce donc Roland Dallot qu'est-ce donc Marcelo qu'est-ce donc Dominique Ngoï et l'apôtre Paul dit des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru des serviteurs des serviteurs des serviteurs et des serviteurs encore qu'est-ce donc qu'est-ce donc Paul qu'est-ce donc Apollos des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru il dit pas des sources mais des canons j'aime cette illustration que le pasteur Vernon a donné un jour il dit il n'a jamais vu une machette être décorée c'est la personne qui utilise la machette qui est décorée quand quelqu'un a pris une machette il a coupé un gros bas au bas on ne voit jamais les gens dire oh machette c'est respect nous ne sommes que des machettes entre les mains du maître et il se sert de nous pour accomplir tout ce qu'il accomplit serviteur j'ai appris à dire aux membres de mon église après nous apprenons à qu'on bête un kembo un tchangi ben bon c'est-à-dire qu'on m'a permis de dire et qu'il n'est pas mon colon et j'aimerais te dire quand ça lui arrive il prend des miettes il te remet et l'idéal c'est quand c'est lui qui te remet des miettes mais quand tu le prends fais attention aide-moi à dire à ton voisin et puis après avoir remis les serviteurs à leur place ils placent Christ au centre verset 8 il dit celui qui plante et celui qui arrose son égo mais c'est Dieu qui fait croître c'est Dieu qui fait croître c'est Dieu qui fait croître ma prière et comme je l'ai dit que nous soyons toujours attachés à nos églises locales que nous soyons toujours attachés à nos pasteurs mais que Christ soit au-dessus lui et lui d'abord la deuxième chose on parlera en 5-7 minutes c'est l'idolâtrie aussi des hommes de Dieu je parlais de l'attachement exagéré vis-à-vis de l'église vis-à-vis des hommes de Dieu mais c'est l'idolâtrie des hommes de Dieu à cause des grâces de Dieu qui se manifestent sous forme de profondeur dans l'enseignement charisme et dons spirituels il y a toujours quelque chose qui se passe lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un la première des choses la main de Dieu dans la vie de quelqu'un change cet homme en Samuel chapitre 10 verset 6 il est dit des saules le Saint-Esprit viendra sur toi ou t'es saisira et tu seras changeant un autre homme il change quelqu'un mais la deuxième des choses un homme ordinaire commence à accomplir des choses extraordinaires des choses qui ne viennent pas d'élus avec des apôtres chapitre 5 verset 12 par des apôtres et pierres dont l'ombre commençait même à guérir acte des apôtres toujours au chapitre 19 verset 11 par des choses que l'apôtre Paul avait touchées et qu'on les mettait en contact avec d'autres personnes ça faisait des miracles extraordinaires et à cause des choses que Dieu fait à cause de sa main sur nous je n'ai jamais oublié un jour j'étais à la parole du salut à Gombe un lundi je tenais une réunion ce jour-là j'avais des paroles des connaissances avec une précision chirurgicale j'ai donné des noms j'ai donné des détails j'ai donné même les couleurs des sous-vêtements c'était impossible j'avais l'impression qu'il y avait un feu sur ma tête je n'oublie jamais si j'ai touché 100 personnes ce jour-là 99 se sont retrouvés par terre à la fin de la réunion j'ai sorti simplement les gens tombés et je n'oublie jamais un jeune homme est-ce que je peux te saluer et puis il m'a salué il a dit à son voisin il a reçu trois jours il a reçu à ma bobo il a reçu Roland dans l'ombo que faire quand tu entends ces choses quand au cieux des gens tu deviens spécial je n'ai jamais oublié un jour j'ai terminé de prêcher à un endroit et je viens m'asseoir pour parler à une personne tu ne savais pas une dame qui avait fait 12 ans sans avoir d'enfant est venue s'asseoir dessus elle se disait Dieu m'a convaincu si je m'assieds sur cet endroit quelque chose va se passer je reviens 10 mois dans cette église elle me présente un enfant il dit cet enfant s'appelle Roland alors je lui je lui dis comment ça s'est passé il m'a expliqué il n'a aucun autre et j'ai vu des gens comment ça c'est disputer la chaise sur laquelle je t'insiste qu'est faire il y a deux changements qui arrivent lorsque la main de Dieu est dans notre vie le premier il est compréhensible et tolérable mais qui doit être réchéré mais le deuxième n'est pas acceptable et le premier c'est les regards des autres qui changent vis-à-vis de nous quand Dieu se sert de nous les regards des gens changent vis-à-vis de nous ça c'est tolérable il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter mais le deuxième changement qu'on doit arrêter c'est que notre regard vis-à-vis de nous même change il y a des choses que l'on ne peut pas empêcher que les gens disent que les gens te regardent wow qu'est-ce qu'il est profond mais qu'est-ce que tu fais de ce que ces gens ont comme attitude l'acte des apôtres chapitre 3 verset 10 à 11 nous parle de ce qui est arrivé en deux temps Pierre ainsi que Jean ont accompli un miracle l'avait dit les gens furent remplis d'étonnement et surpris au sujet de ce qui était arrivé et le peuple était étonné pourquoi ? parce que la main de Dieu s'était manifestée et écoutez ce que la Bible déclare l'apôtre Pierre s'élève et dit pourquoi nous vous regardez-vous pourquoi avez-vous les regards tournés vers nous comme si ce n'était pas il a perçu non il veut nous placer à un endroit pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance et j'aime ce qu'il dit au verset 16 c'est la foi en son nom qui a raffermi cet homme la même chose nous le retrouvons avec l'apôtre Paul ainsi que Barnabas ils arrivent dans cette contrée ils accomplissent un grand miracle ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient accompli sur toute la méthode qu'ils avaient utilisée l'un parlant et l'autre posant des actes c'était attaché à un certain culte et j'aime la même chose à la vue de ce que Paul avait fait la foule éleva la voix il dit en langue lycaudienne le Dieu sous une forme humaine sont déguvernés est-ce qu'on pouvait empêcher cela nullement ils ont déclaré ces choses ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole les prêtres de Jupiter dont les temples étaient à l'entrée amènent des taureaux avec des bandelettes écoutez la réaction verset 14 les apôtres Barnabas c'est Paul ayant pris cela déchirer leurs vêtements où sont les gens qui déchirent encore leurs vêtements quand on veut les placer là où ils ne sont pas et alors que les gens les placent sur un pied d'estral Paul et Barnabas se dévaluent eux-mêmes aux hommes pourquoi ajustez-vous de la sorte nous sommes des hommes de la même nature que vous place là et même ils descendent nous sommes des hommes de la même nature que nous en terminant ce matin j'aimerais dire quatre ou cinq choses la première la foule doit souvent être corrigée et enseignée et ce que j'aime et Paul et Pierre n'ont pas eu peur de réprimander la foule pourquoi vous nous regardez comme ça ils ont arrêté des gens la deuxième des choses que j'aimerais dire il y a des choses qui appartiennent à Dieu auxquelles nous ne devons jamais toucher la gloire Isaïe chapitre 48 au verset 8 il dit je suis l'éternel c'est cela mon nom il dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre il y a des choses que Dieu peut partager avec quelqu'un sauf sa gloire troisième chose il ne faut jamais hésiter de ramener les gens sur le droit chemin même en étant dur en les faisant je me protège et je les protège aussi quatrième chose que je m'ai redit quelquefois il nous faut être très sévère pourquoi ? parce que quelquefois je vois que Dieu est plus sévère avec celui qui accepte l'adoration qu'avec ceux qui la donnent bizarre quand Hérode a commencé à parler les gens se sont mis à les défier ça ce n'est pas un homme c'est un Dieu mais bizarre Dieu n'a pas frappé les adorateurs Dieu a frappé les consommateurs de l'adoration j'ai dit Dieu tu aurais dû être équilibré si lui il a consommé c'est parce qu'on lui a servi frappe aussi ceux qui ont servi Dieu s'est plutôt occupé de consommateurs j'aimerais jamais consommer la nourriture de Dieu j'ai grandi au Bas-Congo je suis un body phone un body les finances ils me donnent je prends un kembo il avait refusé Edi d'Hérode voie de Dieu un nom d'un homme et au même instant un ange Dieu n'a pas traîné à mon cas il a consommé un kembo un balou Michael il a été prêt il a été occupé parce qu'on a Dieu lui-même a assassiné l'hérode il dit il dit la version Alfred dit il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû à lui seul la version parodévide il a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu et la dernière des choses je termine par là chaque fois que Dieu est la source nous devons dire aux gens qu'il est la source et nous rester des canons et nous rester des canons montrer aux gens que Dieu n'est pas ce que par nous mais ça ne vient pas de nous j'aimerais ce matin nous inviter à un petit moment simplement nous mettre tous à genoux et j'aimerais que nous puissions prier toi et moi d'abord pour nous-mêmes et toi et moi pour l'église de notre nation mais j'aimerais aussi que tu puisses prier avec moi pour ton pasteur mon pasteur prie aussi pour moi plus les années passent plus je me suis rendu compte que la gloire n'est pas quelque chose de facile à gérer un aîné a dit ceux qui ne l'ont pas expérimenté ont des conseils faciles à donner là concernant mais ceux qui l'expérimentent des fois ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de déraper il est bon que tu aies un bon entourage des hommes et des femmes un époux une épouse qui peuvent te rappeler à l'ordre dire non tu as changé garde-moi au Seigneur fidèle à toi garde-moi garde-moi j'ai un prix j'ai un prix fidèle à toi oui j'ai un prix j'ai un prix à remporter deux victoires ça a gagné est-ce qu'on peut le chanter encore une dernière fois oui j'ai un prix j'ai un prix j'ai un prix de victoire de victoire saint Daniel oh Seigneur garde-moi fidèle est-ce que tu peux lever ta voix avec moi prions pour toi même oh Seigneur fidèle à toi de victoire deux victoires ça a gagné n'est-ce qu'il y a un prix de victoire il y a un prix qui se il y a un prix non vivra qu'on oye sou kamata kamata motel yosopona 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 deserty amata mata gosopona yosopona 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 Sous-titrage Société Radio-Canada